Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir ce que veut dire un problème de vérification et on va voir comment résoudre un problème de vérification. En réalité, ces problèmes de vérification sont des classes de problèmes qui traitent ou alors qu'ils ont une relation avec tout. Tout ce que vous allez avoir comme structure de données dans le module algorithmique, que ce soit en première année ou alors en deuxième année. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un problème de vérification qui traite le cas d'un vecteur, le cas d'une matrice, une chaîne de caractère, une liste, une pile, une file, une variable simple, n'importe quoi. Alors, on commence par une petite définition. Un problème de vérification ou une mesele de taakud, c'est un problème dans lequel on va vérifier une certaine caractéristique. Puis, on répond par oui ou non. Donc, on peut dire, exactement comme en anglais, vous avez les questions à réponse par vrai ou par faux. Yes or no question. D'accord ? Alors, ce problème justement de vérification, vous allez vérifier une certaine caractéristique et vous allez à la fin répondre par oui, la caractéristique elle est vérifiée, non, la caractéristique elle n'est pas vérifiée. Je donne des exemples. Par exemple, on vous demande de vérifier si un nombre entier x est premier ou pas. Donc, on va vérifier si un nombre entier est méchant ou pas. Donc, on va vérifier si un nombre entier x est premier ou pas. Déterminer si une matrice est stochastique ou non. Vérifier si un nombre entier est méchant ou pas. Alors, vous remarquez ici que vous avez, on peut utiliser 4 verbes qui indiquent la vérification. Le verbe vérifier, indiquer, afficher et déterminer. D'accord ? Et dans toutes les questions, vous allez trouver, c'est-à-dire la question, elle est sous la forme vérifier la caractéristique, est-ce qu'elle est vérifiée ou pas, ou alors ou non. Donc, c'est ce genre de questions qu'on va traiter dans ce document. Alors, comment résoudre un problème de vérification ? Alors, tout problème de vérification peut être résolu par une des deux méthodes suivantes. Alors, vous avez deux méthodes. La méthode qui utilise le compteur, on va l'appeler la méthode du compteur. Et vous avez la méthode qui utilise une variable bourrienne qu'on va appeler la méthode du flag. Flag, ça veut dire un petit drapeau. Donc, par exemple, vous avez l'arbitre de touche dans un match de football. Donc, l'arbitre de touche possède généralement un petit drapeau. D'accord ? Alors, le drapeau, il le met dans un état initial. D'accord ? Et dès que l'arbitre constate qu'il y a une faute, il lève le drapeau pour signaler qu'il y a une faute. D'accord ? Donc, c'est à peu près ça l'astuce. Donc, on commence par une petite comparaison entre les deux méthodes. Alors, la méthode du compteur, elle utilise le compteur. Par contre, la méthode du flag, elle utilise une variable bourrienne. Alors, la méthode du compteur, elle utilise la boucle pour, tandis que la méthode du flag, elle utilise la boucle ton que. On peut dire que la méthode du compteur, elle est généralement facile. Par contre, la méthode du flag, elle est moins facile. Elle demande plus d'effort. Dernier point. Donc, malgré que la méthode du compteur, elle est facile, elle est, par contre, c'est à dire, malheureusement, elle n'est pas optimale. Elle n'est pas rapide. Par contre, la méthode du flag, c'est une méthode optimale, donc elle est rapide. Alors, commençons par la méthode du flag. Maintenant, je vais citer, c'est à dire, la méthode de façon générale, comment travailler avec la méthode. Et ensuite, on va introduire, ou alors on va utiliser la méthode dans un exercice de la série. Alors, voici le détail de la méthode. Vous avez trois étapes. La première étape, ce qu'on appelle initialisation de la variable boullienne. Alors, supposons que la variable boullienne, je vais la nommer V, d'accord ? Alors, dans cette étape, je vais poser une hypothèse, il y a une odeur faradienne. Une odeur faradienne. Ça, comme vous le savez, une variable boullienne, elle peut contenir soit la valeur vraie, ou alors la valeur faux. Donc, on va mettre une valeur dans la variable boullienne vraie, soit vraie, soit dans la variable boullienne V. Donc, soit je vais mettre la valeur vraie, ou alors je vais mettre la valeur faux. On va voir comment, d'accord ? Alors, ceci est considéré comme hypothèse. «hypotez», c'est-à-dire qu'on va mettre la valeur vraie, c'est-à-dire qu'on va mettre la valeur vraie, c'est-à-dire qu'on va mettre la valeur vraie, et si la faradie s'est élevée ou si la faradie s'est élevée ou si la faradie s'est élevée, on va évoquer la variable V. Alors, comment initialiser la variable Boolean V ? Alors, vous lisez l'énoncé de l'exercice et si vous voyez ce qu'on demande dans l'exercice, c'est de vérifier. Pardon. Donc, comment initialiser la variable Boolean V ? Donc, si ce qu'on demande de vérifier dans l'exercice, nécessite que toutes les valeurs ou alors tous les éléments satisfaitent une certaine caractéristique, alors, si nous avons eu, on va s'en sortir une question. Que nous devons nous attirer à ce que nous voulons nous attirer. Que nous devons attirer à ce que nous devons attirer à ce que nous devons attirer. Il faut que les alliannacres deviennent une certaine caractéristique. Alors, dans ce cas-là, la variable Boolean V est initialisée par V. Je commence et je mets la valeur vraie dans la variable V. Par contre, si dans l'énoncé, vous trouvez que ce qu'on demande de vérifier nécessite d'avoir quelques éléments, c'est-à-dire qu'il existe quelques éléments qui satisfaitent la condition, alors, j'initialise la variable Boolean à faux. J'espère que c'est clair. Donc, nous, normalement, quand vous avez un problème de vérification, le besoin, normalement, c'est qu'on vérifie qu'il y a une certaine caractéristique, qu'il y a une certaine caractéristique, qu'il y a une certaine caractéristique ou non. C'est-à-dire qu'il y a une certaine caractéristique, Donc, dans ce cas, la variable Boolean V commence par V. Maintenant, si ce qu'on demande de vérifier nécessite, et qu'il y a une certaine caractéristique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine caractéristique, et qu'il y a une certaine caractéristique ou non. Dans ce cas, la variable Boolean V est initialisée par faux. D'accord ? Alors, deuxième étape, la marchale la deuxième. Comme tu l'as vu, et on l'a fait le nom de la fône, qu'un nom de la fône, soit le démarre par 3 ou la la démarre par fou. En la deuxième place, nous n'apognons plus de la fône. Pour exemple, la fône se démarre par 3, nous n'apognons plus de la fône, est-ce que la fône de la fône, était correcte ou non? Donc, si c'est correct, nous ferons faire la fône, on fait la fône de 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 la fôneur, Dans ce cas, nous allons changer la variable V et nous allons changer la variable V. Et c'est vrai, c'est que la variable V qui s'est terminée par le V. Nous sommes dans la version V, on a ouvert la variable V. Donc, nous allons regarder la variable V. Au lieu de mettre V, je vais mettre V. Alors, comment vous faites cette technique ? Vous avez dit que lorsque vous travaillez avec la méthode de VLAC, vous allez utiliser une variable, vous allez travailler avec la boucle de tonke. Donc, la première chose à dire, c'est que la boucle n'est pas un indice qui marche automatiquement. Donc, on va essayer d'utiliser un indice qui va parcourir les valeurs taouana, une par une. L'indice, c'est-à-dire qu'on va le gérer manuellement. Donc, je vais l'initialiser et à l'intérieur de la boucle, je vais le faire avancer. C'est ce qui permet de nous donner à l'initialiser et à l'initialiser et à l'initialiser. Vous avez compris, oui? Oui, donc, la première chose que je disais, c'est que l'initialiser l'indice de parcours sur la première valeur. C'est-à-dire qu'on avait une table et que tu as vouluir faire la clé, c'est-à-dire que tu as l'initialiser l'1, par exemple. D'accord? Après l'initialisation de l'indice, normalement, vous avez la boucle. Alors, la boucle qu'on va utiliser, faites attention, elle contient au minimum deux conditions. Faites-à-dire, au minimum deux conditions. Alors, la première condition, elle a une relation avec l'indice. Donc, on coulouffe la première partie. Tant que ce n'est pas la fin des valeurs. Maintenant, si je suis dans le cas d'un vecteur, donc tant que ce n'est pas la fin des valeurs, c'est-à-dire tant que ce n'est pas la fin du vecteur. Et comme dans le cas du vecteur, j'utilise un indice i qui parcourt tous les éléments du vecteur. Donc, lorsque i dépasse 1, on peut l'oublier, c'est la fin du vecteur. Et par conséquence, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la fin du vecteur. Ce n'est pas la fin des valeurs. Ça veut dire que i est encore inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire qu'il n'a pas dépassé 1. Deuxième condition qu'on ajoute, avec le e, bien sûr, c'est que la variable v est égale à toujours sa valeur initiale. Donc, si vous avez initialisé la variable v, vous mettez v égale v. Et si vous avez initialisé la variable v en faux, vous mettez v égale faux. Maintenant, à l'intérieur de la boucle, il y a une dernière de la boucle. Il y a deux cas. Alors, à chaque fois, nous allons tester l'élément. Est-ce qu'il satisfait la caractéristique qu'on veut vérifier ou pas? Donc, à chaque fois, vous avez une condition. Si la valeur courante ou l'élément courant, par exemple, si on a fait un tableau, on dirait que c'est T2I. Donc, si l'élément courant se contredit avec la valeur initiale de v. Et comment ça veut dire? Si nous faisons l'ensor ici, à l'heure, nous faisons l'un des qualités qui se réunissent avec les paroisseurs, par exemple, nous avons fait l'un des qualités qui se réunissent dans la vie. Et nous faisons l'un des qualités qui se réunissent dans la vie. Nous faisons l'un des qualités contre cette hypothèse. C'est-à-dire qu'on s'éteint avec la pharadie qui nous permet d'écrire que V n'a pas besoin d'être vrai mais d'être faux. Dans ce cas où nous allons dire, on va inverser la valeur de V. Donc si la valeur de V au départ est vraie, je vais l'inverser et mettre faux. Et si elle a commencé par faux, je vais l'inverser et mettre vrai. Ça c'est dans le cas de SI. Alors, sinon, sinon, ce qu'on veut dire ? On veut dire la valeur courant. La seconde doit dire pas avec la valeur initiale de 2. Dans le cas où vous allez vérifier et votre cas d'écrire, on dit que l'on va faire une répartie qui ne s'accompale pas le front. Et comment on peut faire cette répartie. Si l'on peut faire une répartie qui ne s'accompale jamais avec cette répartie ou qui ne s'accompale à cette répartie. On ne dit que je n'ai pas dit. Je ne sais pas, tout les démunies ont fait la répartie de la répartie. On dit que l'on peut faire une répartie pour que l'on parle des réparties. On dit qu'on a une répartie pour la répartie. On ne dit qu'en a pas encore? il suffit d'avancer vers le prochain élément il ya n'est n'avancé ou tana l'indice en avait le prochain élément d'accord donc avancé l'indice vers le prochain élément ou la prochaine valeur ça c'est c'était donc l'étape de vérification donc rappelez vous que vous avez l'initialisation de l'indice qui va vous permettre de parcourir le les éléments ensuite vous avez une boucle de temps que qui contient au minimum deux conditions la première condition a une relation avec l'indice de parcours et la deuxième condition dit que v est égale la valeur initiale à l'intérieur de la boucle si vous trouvez un élément qui se contre deux janis m'ait faham j'aou y'en qav al faradhi atana l'i qu'on n'a béha au départ lorsque j'initialise y v d'accord alors je vais inverser la valeur de v et n'a rien qui m'a de v amma idk ansabna l'onsolle la il ya ta à raz ma al faradhi atana rachin avancé au faqat l'indice maintenant il reçoit i plus 1 d'accord la dernière étape donc la dernière étape juste après l'étape de vérification normalement vous devez avoir la variabilité comme vrai v soit vous allez la trouver à vrai ou alors vous allez la trouver à faux et selon la valeur ou la valeur de la variabilité v vous allez afficher la décision adéquate donc vous avez deux cas donc si v égale à vrai donc vous allez afficher par exemple que les éléments ou alors le tableau satisfait la caractéristique sinon vous allez afficher que les éléments ne satisfait pas la caractéristique d'accord donc tout ça vous allez le voir à travers l'exercice un exercice d'application de la série de td passons maintenant à la méthode du compteur alors la méthode du compteur également elle possède trois étapes vous avez l'initialisation du compteur vous avez le calcul du compteur et vous avez l'affichage de la décision en fonction de la valeur du compteur alors première étape première étape vous allez juste initialiser le compteur à 0 deuxième étape vous allez calculer la valeur du compteur dans ce cas là je l'ai appelé cpt donc la valeur du compteur représente quoi exactement c'est le nombre d'éléments ou alors le nombre de valeurs qui satisfait la caractéristique d'accord donc soit le compteur n'a pas la caractéristique d'accord donc soit le compteur n'a pas la caractéristique n'a pas la caractéristique l'éthinafou maa la chassia d'accord ceci bien sûr on le fait avec la boucle pour donc pour chaque valeur si vous êtes dans le cas d'un vecteur ça sera pour i de 1 jusqu'à 1 d'accord à l'intérieur de la boucle vous avez un seul ci sans sinon donc si la valeur de l'élément courant satisfait la caractéristique j'ai ni l'on sur l'hali yu haqiq al khasiyya ou fi hali l'ukhara n'hasisbou a aded la anasir li mehkouch khasiyya j'ai ni ilakou n'a fi had la valeur courante ne satisfait pas la caractéristique vous allez juste incrémenter le compteur par 1 donc faites attention soit vous allez calculer la chose qui est en bleu c'est à dire le nombre d'éléments qui nous satisfait pas la caractéristique ou alors vous allez calculer le nombre d'éléments qui satisfait la caractéristique qui ont en violé alors ça c'était la deuxième étape la dernière étape c'est exactement comme j'ai fait avec la méthode du flag c'est la décision en fonction de la valeur de cpt vous allez afficher la décision adéquate d'accord donc en arrière vous allez déduire à partir du compteur elle est après mettre le compteur est-ce que les éléments satisfait la caractéristique ou alors ne satisfait pas la caractéristique alors tout ça vous allez le voir en détail et je crois que les choses vont être plus claires lorsque on va traiter l'exercice de la série de télé je crois que c'est le cinquième donc avec l'exercice 5 inchallah vous allez comprendre ces deux méthodes parce qu'on va les appliquer alors qu'avec ça je termine on se branche à la prochaine vidéo c'est le cinquième donc c'est le cinquième